En complément d'information de l'État des cultures au Québec produit par la finance agricole, voici un court résumé des deux dernières semaines. Concernant le foin, la première fauche est terminée dans plusieurs régions. À noter qu'à certains endroits, la fauche tarde à débuter, malheureusement. Son rendement et sa qualité varient selon la composition des prairies, leur vivacité avant l'hiver et leur survie hivernale. La croissance des cultures annuelles nécessitant beaucoup de chaleur, comme le soya et le maïs, est lente et tardive. Les conditions humides et fraîches des dernières semaines ont favorisé l'apparition d'insectes et de maladies, affectant les jeunes plantules, telles le verre, le fer et l'hôpithium. La récolte de fraises est débutée, malgré un peu de retard, soit en raison du manque de chaleur. Rendez-vous le 12 juillet prochain pour connaître l'évolution de l'état de nos cultures au Québec. À bientôt.